Dans cette vidéo, nous présentons un deuxième exemple d'application de l'algorithme du simplex sous sa forme de dictionnaire pour résoudre un problème de programmation linéaire. Le problème considéré est le suivant. L'entreprise fabrique quatre produits. La fabrication de chaque produit nécessite une certaine quantité de ressources qui sont disponibles en stock. Les ressources consommées, les stocks des ressources et les bénéfices de ces produits sont résumés dans le tableau qui contre. Par exemple, pour réaliser une unité du produit 1, on a besoin de deux unités de la ressource A, une unité de la ressource B et une unité de la ressource C. La mise en vente d'une unité du produit 1 permet de réaliser une marge sur coût variable ou un bénéfice de 7 dinars. Attention, les ressources A, B et C sont limitées. Donc, on dispose pour la ressource A de 42 unités. Pour la ressource B, on a 17 unités et pour la ressource C, on a 24 unités. La question posée est la suivante. Quel est le plan de production à adopter par l'entreprise pour réaliser un chiffre d'affaires maximum ? Pour répondre à cette question, on fera appel à l'algorithme du simplex. La première étape à faire pour résoudre le problème est de le formuler mathématiquement. Pour cela, on introduira quatre variables x1 jusqu'à x4 pour représenter les quantités des produits à réaliser par l'entreprise. Ainsi, le problème posé précédemment peut être formulé sous la forme suivante. On a la fonction économique à maximiser CZ qui est égale à 7x1 plus 9x2 plus 18x3 plus 17x4. Donc, elle reprend la dernière ligne du tableau tandis que on a un ensemble de contraintes à respecter. D'abord, la contrainte de positivité, on a x1, x2, x3, x4 représentent des quantités à produire donc elles ne peuvent être que positives ou nulles. Par ailleurs, on a trois contraintes de type inégalité qui reprennent ce qu'il y a dans le tableau et qui représentent les contraintes techniques à respecter sur les ressources A, B et C qui sont limitées par les quantités disponibles au niveau du stock. Le problème ainsi formulé est présenté sous une forme canonique. Il est nécessaire de la transcrire sous une forme standard pour pouvoir la traiter avec l'algorithme du simplex sous sa forme donc basique dictionnaire ou sous forme de tableau. Donc, la transcription sous la forme standard nécessite l'introduction de variables d'écart, notamment x5, x6, x7 au niveau des trois contraintes de type inégalité qui deviennent comme suit. Donc, on a introduit ces variables d'écart qui doivent elles aussi vérifier la contrainte de positivité. Sous cette forme là, le problème se prête à un traitement systématique avec la méthode du dictionnaire ou du simplex. L'écriture du problème sous sa forme standard permet d'exprimer les variables d'écart en fonction des variables de décision et en conséquence d'écrire le premier dictionnaire à partir duquel on va démarrer la procédure de résolution. En effet, à partir des premières contraintes de type inégalité ici, on peut écrire x5, x6, x7 en fonction des restes des variables. Ces variables là sont dites variables de base donc elles se trouvent à gauche du tableau. Tandis que les variables x1 jusqu'à x4 sont des variables hors base donc elles vont être mises à zéro initialement, ce qui fait qu'on va avoir une solution initiale x1 jusqu'à x4 égale à zéro et donc les variables x5, x6, x7 vont valoir respectivement 42, 17 et 24. Pour cette solution qui est réalisable donc qui respecte les contraintes du problème, les contraintes de positivité et les contraintes techniques correspondantes aux disponibilités de ressources donc les contraintes toutes les contraintes sont respectées, lui correspond cette solution malheureusement un bénéfice nul. Donc cette solution ne servira en fait qu'à initialiser l'algorithme. Techniquement parlant c'est le cas de figure où l'entreprise elle a mis hors service toutes les machines pour des raisons par exemple de maintenance. Donc on va essayer à partir de cette solution réalisable de faire mieux. Pour cela, comme on l'a défini dans l'exemple de la vidéo précédente, il faut analyser les coefficients des variables hors base qui apparaissent dans la dernière ligne du tableau. Donc on a 7 comme coefficient de x1, 9 pour x2, 18 pour x3 et 17 pour x4. Il serait intéressant de prendre x3 comme point de départ. Donc on va essayer d'augmenter x3 tout en gardant x1, x2, x4 à un niveau nul. Donc cette opération en fait va nous permettre de se déplacer du sommet x1 est égal à 0, x2 est égal à 0, x3 est égal à 0, x4 est égal à 0 vers un nouveau sommet qui éventuellement permettrait d'améliorer le bénéfice de l'entreprise. Pour cela, donc on doit voir quelle est la contrainte la plus contraignante, celle qu'on risquerait de violer en premier lieu si on augmenterait la quantité x3. Donc attention, il faut mettre x1, x2, x4 à 0. Donc ce qui fait qu'on va avoir les contraintes suivantes de positivité à vérifier. On va trouver que c'est la troisième contrainte qui est la plus restrictive qui risque d'être violée en premier lieu. Donc on dira quoi ? On dira que la variable x7 qui correspond à la troisième contrainte, elle va sortir de la base tandis que x3 va entrer dans la base. Cela va nous permettre d'écrire le nouveau dictionnaire. Nous allons faire maintenant un changement de dictionnaire en échangeant les rôles des variables x3 et x7. Pour cela, on utilisera la troisième équation du dictionnaire 1 qu'on a réalisé tout à l'heure pour exprimer x3 en fonction des autres variables. Donc on écrira que x3 est égal à 8 moins 1 tiers x1 moins 2 tiers x2 moins x4 moins 1 tiers de x7. Une fois qu'on a exprimé x3 en fonction des autres variables, on va les substituer dans la première équation, la deuxième et dans l'expression de z. Cela va nous permettre d'avoir le nouveau dictionnaire 2. Ce dictionnaire se présente sous cette forme-là. On a à gauche le dictionnaire x5, x6, x3 et à droite on a les expressions correspondantes en fonction des x1, x2, x4 et x7. Donc les variables x5, x6, x7, pardon x3 sont les variables de base. Et les restes des variables sont des variables hors base qui vont être annulées pour avoir 20 nouvelles solutions. Et donc on a x5 est égal à 2, x6 est égal à 1 et x3 est égal à 8. Cette solution réalise un bénéfice de 144. Elle est beaucoup plus intéressante que la solution précédente. Donc si on réalise x3 est égal à 8. Donc c'est 8 unités du produit 3. On va consommer entièrement la ressource C. Donc regardez, on a trouvé x7 est égal à 0. Donc la ressource 7 va complètement épuiser. Il va nous rester x5 est égal à 2, donc 2 unités de la ressource A et une seule unité de la ressource B. Ce bénéfice, donc de 144, il est intéressant. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'il est possible de faire mieux ? Pour cela, on va analyser les coefficients des variables hors base. Donc on a un coefficient positif pour x1 et les autres coefficients sont nuls. Donc il nous reste une seule alternative possible pour améliorer le Z. C'est en augmentant x1 tout en gardant x2, x7, x4 un niveau nul. Donc si on augmente x1, il faut rester attentif par rapport aux autres contraintes. Il faut que x5 doit rester supérieur ou égal à 0, x6 supérieur ou égal à 0, x3 supérieur ou égal à 0. Donc on gardera les autres variables à 0. Donc on va avoir 3 contraintes restrictives. Pour la première, on a x1 doit rester inférieur ou égal à 6. Pour la deuxième contrainte, on va avoir x1 inférieur ou égal à 3. Et pour la dernière, on va avoir x1 inférieur ou égal à 24. Donc la deuxième contrainte, c'est la contrainte la plus restrictive pour nous. Donc on dira que x6 va sortir de la base et x1 va rentrer dedans. Ce changement de variable va nous permettre de créer un nouveau dictionnaire. D'accord ? Qui correspondrait à cette nouvelle base. On a x5, x1, x3 sont les variables de la base. variables de base. Et puis x6, x2, x7, x4 sont les variables hors base qui vont être annulées pour avoir la nouvelle solution. La nouvelle solution est donc x5 est égal à 1, x1 est égal à 3, x3 est égal à 7 et le reste sont nuls. Cette solution va nous réaliser un bénéfice de z est égal à 147 qui est meilleur du profit de tout à l'heure, z est égal à 144. Donc, on est arrivé à un niveau beaucoup plus intéressant du profit qui correspondrait également à une solution dont les coefficients, ici regardez, au niveau de l'expression de z, tous les coefficients sont négatifs. Donc, on dira que la solution est optimale parce qu'on ne peut plus améliorer le profil. Dans la méthode du simplex, on utilise la forme de tableau qui est un formalisme plus facile à manipuler et automatisé pour une implémentation informatique, mais qui effectue les mêmes opérations qu'on a réalisé tout à l'heure sous forme de dictionnaire. En effet, dans la littérature, le simplex est représenté sous forme de tableau, dont l'une des formes est représentée ici. La première colonne représente les variables de base. La deuxième colonne représente essentiellement les contraintes, les coefficients de contraintes. Cette partie-là représente les variables du problème, aussi bien les variables de base que les variables hors base. Donc, on doit les lister. Et dans cette partie-là du tableau, on doit récupérer les coefficients des différentes variables qui apparaissent dans les contraintes du problème. La dernière ligne du tableau correspond aux coefficients réduits de la fonction coût. Donc, au lieu d'utiliser par exemple le dictionnaire 1, on doit utiliser ce tableau 1. Il y a, regardez, une correspondance directe entre les différentes valeurs à un signe près. Donc, pour la, regardez, cette colonne-là, on la retrouve ici. Pour cette partie des coefficients, on les retrouve ici, mais avec un signe moins. Et puis, pour la dernière ligne correspondant à la fonction coût, donc c'est exactement une reprise de celle-ci qu'on a ici. Donc, celui qui maîtrise l'outil dictionnaire, il peut facilement maîtriser l'outil tableau du simplex, qui s'appuie sur un algorithme informatique et qui utilise la notion de ligne de pivot, colonne de pivot, qui s'identifie sur la base des valeurs des coefficients de la dernière ligne et de la valeur des coefficients b bar qu'on voit ici. Donc là, ça sera expliqué dans une future vidéo. ... ... ...